L'UMP est redevenu dimanche soir le premier parti de France. Il a réussi à voler la vedette au Front National, mais pas de triomphalisme pour autant, prévient Brice Hortefeux, l'ancien ministre UMP. Il se contente d'évoquer un signal encourageant des électeurs qui incite l'opposition à persévérer, à conforter cette dynamique enregistrée dimanche soir. Mais en attendant, prudence, on préfère tout simplement appeler à la mobilisation afin de transformer l'essai au second tour et de mieux préparer l'alternance. Plusieurs ténors ont également tenu à préciser que tous les efforts de reconstruction, de refondation, d'unité, de cohérence avaient fini par payer. On s'est donné les moyens de réussir, a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizé. Une façon de saluer le travail de Nicolas Sarkozy, qui est arrivé à la tête de l'UMP en novembre dernier. Ce scrutin a valeur de test pour lui. Si les bons résultats de l'UMP sont confirmés au second tour, cela lui permettra d'asseoir davantage son autorité sur le parti, une autorité parfois contestée. Cela lui permettra aussi d'avoir les mains plus libres pour le réformer, ce parti, pour le refonder, notamment lors du congrès du 30 mai prochain. Merci. 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 Merci.